Les 27 et 28 février 2010, la France était durement frappée par la tempête Xintia, particulièrement la Vendée et notamment le village de la Faute-sur-Mer. 29 morts, François Anil, un habitant, se souvient de cette nuit d'enfer. Quand on a vu l'eau arriver, nous c'était une dizaine de centimètres, on a eu le temps d'attraper un bac en plastique, on a mis dedans des vêtements de rechange, on a mis des papiers, on a mis des téléphones, quelques gâteaux, choses comme ça. Et puis on s'est installé sur notre buffet et puis on a attendu toute la nuit. Notre porte-fenêtre avait explosé, donc il y avait des meubles dans tous les sens qui flottaient dans la pièce, donc on attend qu'il fasse jour. On avait de l'eau à hauteur de la taille. On ne pouvait appeler rien du tout parce que de toute façon les portables ne passaient plus, il n'y a plus rien qui marchait. Au bout d'un moment, on a vu des pompiers passer dans la rue, donc ils nous ont dit, vous restez là, vous ne bougez pas, on viendra vous chercher plus tard. Mais on va là-bas parce que là-bas c'est terrible. Ça voulait dire que là-bas, on a compris qu'il y avait beaucoup plus d'eau que chez nous. Et là, ma femme me regarde et me dit, mais ils ne sont pas tous morts, parce qu'on n'entendait plus rien, rien, il n'y avait aucun bruit. Témoignages et souvenirs encore vifs de cet habitant de la faute sur mer, frappé il y a dix ans par la tempête de Xintia, il répondait pour Europe 1 à Charles Guyard.